J'ai voulu mettre en avant deux grands axes aujourd'hui. Le premier, c'est sur l'apprentissage tout au long de la vie et la proposition d'avoir un droit universel à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on voit dans un pays comme la Belgique ? Aujourd'hui, il y a 8% des gens qui bénéficient d'une formation chaque année. Donc ça veut dire qu'en moyenne, un travailleur est formé tous les 12 ans. Et pour certains d'entre eux, en réalité, c'est tous les 20 ou 25 ans. Et ça, évidemment, par rapport à la transformation des besoins en compétences qu'il y a sur le marché du travail aujourd'hui, c'est très insuffisant. Et donc, on doit pouvoir investir de manière beaucoup plus importante dans l'apprentissage tout au long de la vie. Et je crois que ça doit faire partie d'un des piliers de l'état social tel qu'on l'a en Belgique, à côté de la santé ou du droit à la retraite. À côté de ça, on voit qu'il y a également tout un enjeu autour de l'utilisation de la technologie dans l'apprentissage obligatoire. Nos écoles aujourd'hui sont encore trop souvent à la préhistoire numérique. Et on doit utiliser la technologie non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen pour permettre d'améliorer les trajectoires d'apprentissage des jeunes. Et je crois que le point de tension autour de ça, il va être autour de l'individualisation des trajectoires d'apprentissage. On a demandé historiquement à notre système éducatif d'égaliser. Et je crois que la technologie va mettre ça sous tension du fait qu'elle va permettre à moindre coût d'individualiser des trajectoires d'apprentissage et donc de pouvoir offrir un meilleur apprentissage à tous les élèves. Merci. 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 Merci.